Bonjour tout le monde et bienvenue sur le tutoriel de la maille coulée. La maille coulée se retrouve dans les diagrammes symbolisés par un rond noir avec du noir à l'intérieur. Le rond noir avec du blanc à l'intérieur, c'est une maille chaînette ou une maille en l'air que j'ai expliquée dans ma précédente vidéo. En anglais ou en américain, la maille coulée se dit slip stitch et en espagnol elle se dit punto raso ou punto falso. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer ceci, c'est-à-dire plusieurs mailles en l'air finies par une maille coulée, comme pour faire les débuts de diagrammes. Donc là, j'ai fait plusieurs mailles en l'air et je vais fermer ce travail pour faire un cercle. Pour fermer ce travail, on va toujours au début, dans la première maille que l'on a faite. Et la première maille que l'on a faite, elle est ici. C'est le V qui est ici. Donc on pique à l'intérieur. On fait un jeté. Donc on passe le fil, donc on est comme ceci. Donc là, on est à l'intérieur. On fait un jeté. Un jeté, c'est passer le fil autour du crochet. Ensuite, je mets mon crochet vers moi, pas vers le bas, pas vers le haut. Je le mets vers moi, face à moi, entre guillemets. Et je tire le fil à travers la première boucle que j'ai sur le crochet et à travers la deuxième. Ça, c'était l'exemple de la maille coulée qui permet de finir un travail en roue. Je recommence. Je vais au début de mon travail et je pique. Je fais un jeté. Je passe le fil à travers la première boucle qu'il y a sur le crochet et à travers la deuxième boucle. Et voilà, ma maille coulée.